Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Pendant ces huit semaines de confinement, les plaintes pour violences conjugales auraient augmenté de 36%. De nombreuses associations viennent en aide aux femmes violentées. Parmi elles, il y a le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Je suis aujourd'hui avec madame Josiane Péter, qui en est la directrice. Bonjour. Bonjour. Nous allons bien sûr discuter tout à l'heure des violences faites aux femmes. Cette association organise régulièrement des formations destinées aux professionnels. Nous étions à l'une d'entre elles avant le confinement. On regarde. Ces élèves d'un jour ont un point commun. Au quotidien, tous interviennent auprès des victimes de violences conjugales. Dans les locaux de la cité administrative de Strasbourg, ces gendarmes, juristes ou bénévoles d'associations sont venus réfléchir à un autre aspect du problème. Les auteurs. Et chacun a son idée sur la question. La personne auteur était une personne victime dans son passé et qu'elle reproduit ce qu'elle a pu vivre dans son passé. C'est une personne qui ne sait pas maîtriser ses émotions, qui aime dominer ou les êtres ou les situations. Un sujet complexe reconnaît la formatrice du jour. C'est un problème qui a une intrication entre des enjeux sociologiques, culturels et psychologiques. Cette psychologue travaille pour l'ARSEA, une association spécialisée dans l'action sociale, l'éducation et l'animation. C'est la seule structure du barin à proposer un accompagnement aux auteurs de violences conjugales. Grâce à ses entretiens, elle a trouvé quelques clés pour comprendre les passages à l'acte. Dans ces moments-là, peut se révéler que l'autre pouvait être finalement le doudou, la maman qu'on n'a jamais eue, le père idéal, voire l'homme idéal, le punching ball, dans les plus graves des cas peut-être. Et donc le fait d'être quitté peut signifier des fois, peut être comme une menace d'effondrement psychique. Les séparations provoquent d'ailleurs un tiers des crimes conjugaux, en majorité commis par des hommes. Du côté des hommes, l'enjeu est souvent de garder la femme à la maison et d'empêcher la séparation, voire quelque part d'aller réaffirmer par le crime le fait que cette femme lui appartenait. Et du côté des femmes, c'est souvent les crimes conjugaux ont souvent lieu pour se séparer. C'est-à-dire, c'est plutôt pour se débarrasser du conjoint qui empêche la séparation. À la violence physique s'ajoute la violence psychologique. T'as acheté le persil ? Plus sournoise, car moins visible. T'as avec qui la lettre ? C'est pas comme si t'avais mis des choses à faire. Dans ce court-métrage de fiction, Marie et Fred s'apprêtent à fêter leurs 5 ans de vie commune. À chacun des faits et gestes de Marie, un reproche. Marie, c'est quoi ça ? C'est quoi ? Espèce de robe, là. Par peur, par faiblesse, par amour, Marie peine à réagir. Tu vas quand même pas mettre ça ? Elle est très bien, cette robe. T'as vraiment aucun goût. Je vais t'en trouver une, moi. C'est quand même pas toi qui vas choisir ma robe pour ce soir. Écoute, tu discutes pas. Tu vas me faire confiance, ok ? Quoi ? Il y a un problème ? Dans la réalité, ce genre de situation peut aussi cacher des enjeux psychiques. Maintenir quelqu'un dans une situation de contrôle, de soumission, l'objet d'amour n'est plus reconnu comme une autre personne, comme un conjoint, comme quelqu'un qui a son indépendance et ses choix et ses désirs, etc. Dans les politiques publiques, l'attention portée aux auteurs de violences conjugales est relativement récente, mais nécessaire. Pour éviter la récidive, il faut aussi pouvoir permettre à l'auteur de travailler sur l'acte violent qu'il a commis et pour lequel il a été jugé. Donc il est important de réfléchir sur ces questions-là pour, on va dire, de manière globale, lutter contre les violences. À l'issue de cet après-midi, chacun repart avec des leviers d'action. Ces problématiques-là me font beaucoup penser à des problématiques d'addiction, de dépendance, où peut-être on est un peu plus confronté aussi, avec souvent des personnes qui disent « mais non, en fait, j'ai pas de problème ». Donc voilà, de pouvoir à un moment donné leur dire « écoutez, en tous les cas, si à un moment donné vous sentez que ça va être difficile, que vous pouvez peut-être pas être tout seul avec ça, faites-vous aider, ça existe, il y a des lieux qui existent et puis voilà ». J'ai proposé quand même qu'il y ait comme cette réunion, c'est-à-dire une tournée dans les quartiers, dans les centres culturels, où on peut inviter les couples et tout dans le quartier, parce que tout ça, ça se passe dans le quartier. Et les inviter et débattre aussi, alors et les hommes et les femmes. En attendant, la lutte contre les violences conjugales avance. En 2020, l'ARCA compte organiser des stages de responsabilisation pour plus de 80 auteurs de violences conjugales, une alternative aux poursuites pénales. Voilà pour ce reportage. Donc comme je vous le disais avant ce sujet, je suis avec Josiane Péter, qui est la directrice du CIDF. Et je voulais savoir, comment vous êtes organisée pendant ce confinement ? Écoutez, il a fallu très vite, lorsque le confinement a été annoncé, même au préalable, mobiliser toute l'équipe pour pouvoir continuer à assurer les services proposés au public, notamment les permanences juridiques par téléphone et non plus un rendez-vous physique. Donc ça, ça change aussi l'approche, l'approche et puis les modalités de prise de rendez-vous. Et puis aussi, par rapport à l'aspect psychologique aussi, enfin, toutes les personnes qui étaient pour nous en accompagnement ou en demande d'informations, on a pu répondre et mettre en place des services rapidement pour le public. Et est-ce que vous avez constaté, vous, une petite augmentation ? L'augmentation, je dirais, on la ressent aujourd'hui, depuis que le confinement a été levé. Parce que pendant le confinement, les femmes ont eu beaucoup plus de difficultés à sortir de chez elles, de façon libre, à pouvoir téléphoner tranquillement, enfin, tranquillement, entre guillemets, de chez elles, enfin, de façon isolée et confidentielle de chez elles. Donc ça a limité également le nombre de contacts téléphoniques. Et alors, comment vous vous organisez maintenant, là, après ces huit semaines de confinement, pour recevoir ces femmes ? On peut dire qu'on a doublé le nombre de permanences physiques et il y a une augmentation importante du nombre de demandes depuis la fin du confinement. Les personnes, je dirais, ont pu, pendant le confinement, réfléchir à leur situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des actes qui sont posés, des demandes de divorce qui sont posées, de séparation qui sont posées, des dépôts de plainte qui sont faites, des demandes d'hébergement d'urgence. Enfin, il y a une augmentation aujourd'hui, plus que pendant le confinement, je dirais. Aujourd'hui. Merci, Madame Péter. On va passer à tout à fait autre chose maintenant. Pour terminer cette édition, je vous propose un portrait. C'est celui de Jérémy, les conteurs et amuseurs publics. Mais pour lui, c'est plus qu'une blague, c'est une vraie vocation en rapport avec sa foi. On regarde. La tenue est peu commune, et pourtant, c'est bien ce costume bavarois que Jérémy Cher va porter pour sortir aujourd'hui. Et ce qu'il va faire maintenant est tout aussi étonnant. Cher voisin, dans 10 minutes, les lectures aux fenêtres du Lerschenberg. Alors maintenant, je vais compter une nouvelle aux voisins du Lerschenberg, ce que je fais tous les jours depuis le début de confinement. C'est des fois des nouvelles, des fois des dialogues théâtraux, des fois de la musique, des fois des chansons. Là, ça va être un dialogue théâtral avec un voisin du Lerschenberg, avec qui j'ai déjà fait plusieurs dialogues théâtraux. Et ça sera donc les dialogues de Marivaux, le petit maître corrigé. En province, par exemple, un mari promet fidélité à sa femme, n'est-ce pas ? Sans doute. À Paris, c'est de même, mais la fidélité de Paris n'est point sauvage. En ce lundi, d'après confinement, l'auditoire se fait discret, mais les fidèles sont là. Quand je viens ici, ça fait un point de rencontre à 14h. Quand on vient ici, même si on ne se déplace pas toujours du jardin pour venir écouter Jérémy directement. Et puis, suivant les jours, il y a plus ou moins de demandes, mais toute tentative de mettre de la vie et du lien dans un quartier fait du bien. Jérémy Cher est employé depuis près d'un an par le conseil de fabrique de la paroi Saint-Barthélemy pour assurer l'animation culturelle et associative de ce lieu. Pour poursuivre sa mission durant la crise sanitaire, il propose cette parenthèse artistique. Dans son sillon, il a entraîné Étienne. Je pense que le confinement est quand même un moyen et un moment pour se recentrer sur l'essentiel. Et on sait que l'essentiel, c'est avant tout d'être ensemble, de rigoler et de partager les belles choses de l'humanité, dont les pièces de théâtre écrites par nos plus grands auteurs. Et Étienne n'est pas le seul à participer aux animations. Il y a aussi les deux chèvres, Belle et Soleil. Nickel, on va aller voir les gens des coteaux. Alors en fait, je me suis déjà habillé dans différentes tenues pour promener les chèvres, des tenues un peu, comment dire, farfelues, extravagantes, voilà, pour un peu apporter de la joie, faire rire les gens aussi. J'ai été déguisé en joker, en singe, en geisha, en prêtre. Bonjour mes chers voisins ! Avant, Jérémy était ingénieur informatique. Lorsqu'il prend un congé sabbatique pour faire du volontariat en Europe de l'Est, il trouve la foi et décide de changer de vie. Ainsi, pour lui, la promenade va bien au-delà de la simple blague. L'humour, Dieu nous apporte de l'amour, c'est vrai, Dieu nous donne son amour, mais je pense que Dieu nous donne aussi de l'humour. Parce que je pense que dans la vie, c'est peut-être les deux choses essentielles, mis à part effectivement la nourriture et l'eau. Mais l'amour et l'humour, c'est deux choses essentielles que Dieu nous donne. Donc grâce à son esprit, effectivement, peut-être que je peux apporter de l'amour et de l'humour aux gens. Bonjour, amis des coteaux ! Le Lerschenberg vous apporte la campagne à la ville. Donc un bavarois vous amène les chèvres du pasteur. Si vous avez envie, vous avez le droit de sortir, de venir les voir, les caresser. Elles sont très gentilles, très dociles. Effectivement, aller au coteau avec les chèvres, c'est une mission tout à fait sociale aussi, puisqu'il y a certaines personnes au coteau qui, plus que dans d'autres endroits, n'ont jamais vu de chèvre de leur vie. Cette fois, le coup de foudre entre les habitants et les chèvres n'a pas eu lieu. Pas assez pour démotiver Jérémy. Il va poursuivre ses initiatives jusqu'en juillet. Et là, maintenant, comme c'est autorisé avec les nouvelles libertés permises, je vais arrêter de me prendre pour un artiste. Je suis d'abord avant tout organisateur et je vais faire venir des artistes, un conteur, un musicien, chez moi, pour les lectures aux fenêtres. Les chèvres retrouvent leur enclos jusqu'à la semaine prochaine. Mais la journée de Jérémy n'est toujours pas finie. Il a plus d'une corde à son arc. Ce soir, ses voisins profitent de ses talents musicaux. Avant des vacances d'été bien méritées, Jérémy va continuer d'animer son quartier tous les jours à 14h au Lerchenberg et à 17h rue de Didenheim. Voilà, c'est la fin de cette édition. Et c'est aussi la fin de la saison Parabole 2019-2020. Pendant ces vacances, nous vous proposons des rediffusions. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada